salut à tous donc on va préparer l'ouverture je vous retrouve parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et je préfère faire une vidéo préparation pour vous montrer ce que moi je vais utiliser ce que je vous conseille et donc pour réussir au mieux votre ouverture selon les températures bien sûr ça ça peut changer allez c'est parti donc on commence avec les l'ordures donc brochet on va viser principalement le brochet et la perche mais ça va être surtout vraiment le brochet qui va être le poisson phare on va pas on est là pour prendre du brochet on n'est pas là pour prendre autre chose donc moi je vais utiliser principalement le battalion donc j'ai le vrai et le faux donc niveau bruit voilà voilà donc c'est identique le poids est identique juste le prix qui est différent parce que là on est à moins de 10 euros je crois et là à 45 un truc comme ça ça fait une sacrée différence alors après lui je sais qu'il a pris du poisson le vrai il est marqué il a pris cher dans tous les sens il est rayé de partout mais je sais qu'il marche donc potentiellement le faux aussi du buster jerk donc là c'est celui à cheer west in en suspending donc lui descend en fait on va chercher des leurs que ben je change de sujet mais on va pas on va utiliser des leurs vraiment qui descendent peu profond on va essayer de tourner autour de 1 mètre 1 mètre 50 grand maximum on va chercher les zones peu profondes donc tout ce qui va être nénuphar herbier arbres immergées et toutes les bordures donc les jerks les busters donc là j'ai le west in donc bruyant suspending et là le coulant le rafale de chez biwa et silencieux donc j'ai deux jerks différents mais les deux s'animent tout seul sans animation spéciale voilà après tout ce qui est leur à palette donc divinator alors perso je préfère largement le spin tail de chez daïwa par rapport au divinator alors pourquoi parce que le spin tail est deux fois moins coulant on va dire il coule moins vite la palette est plus grosse par rapport au poids est ce qui fait que du coup on peut ramener vraiment doucement juste à ras des herbiers à ras des nénuphars à ras des arbres immerger contrairement divinator qui a un poids beaucoup plus gros par rapport à sa palette et qui coule beaucoup plus vite donc ça croche ça s'accroche quoi c'est un peu chiant et c'est plus une pêche on va dire plus tardive une pêche rapide en principe après tout est possible voilà donc moi j'ai une préférence pour celui-là que je peux ramener doucement donc moi j'aime bien ramener mes leurs lentement à l'ouverture après si on voit que ça suit faut pas hésiter à accélérer quoi pour qu'ils viennent sauter dessus il faut pas faire en principe les pauses ils aiment pas trop ils font de mi tour et en début de saison mais c'est le hijack de chez megabas donc donc c'est un leurre qui reste à la surface qui reste vraiment dans les dix premiers centimètres et qui fait un bruit les brochets ils sont pêchés de l'entendre donc c'est tout l'un ou tout l'autre c'est soit ça attire soit ça leur fait peur mais là j'ai été pêcher le week-end dernier du coup dans un étang privé parce que j'aime bien pêcher à l'avance dans un étang privé une semaine avant ou deux semaines avant l'ouverture car l'eau et de l'étang et à la température où la rivière sera la semaine prochaine pour l'ouverture donc ça me donne une idée des leurres à utiliser et on en a pris beaucoup beaucoup sur le hijack ils étaient vraiment dans les herbiers et à l'affût quoi au moindre truc qui passait au dessus ils sautaient dessus et ça et spinner donc du coup le hijack franchement je vous conseille après c'est c'est qu'ils tout doublent c'est soit ils aiment le bruit soit ils aiment pas le bruit donc après pour compléter ça on peut utiliser de la grenouille en texan donc là c'est celle de chez gonky voilà il y en a une autre dedans c'est une je sais plus quoi une berkeley je crois qu'on voit plus haut il y en a l'heure qui s'est accroché donc différents montages alors moi j'ai mis avec une palette mais pour passer dans les herbiers il faut mieux pas la palette parce que je vous le déconseille ça prend énormément de d'herbe mais par contre à passer à ras d'un arbre immergé comme ça à laisser couler tranquillement la palette va nager en dessous ça déclenche des attaques le spinnerbait donc là ça va être celui-là j'utilise tout le temps le de la lande donc en 14 grammes l'avantage c'est qu'il est en câble donc un peu plus fragile sur le long terme mais il y a je dirais pas moitié plus mais pas moitié moins mais pas loin d'écrou en fait on décroche presque jamais mais vu que c'est souple c'est rare que le leurre se décroche du brochet quoi ça s'encaisse bien les coups donc ça c'est les leurres principaux donc une autre grenouille parce que du coup j'avais la basie dans le dans le plan d'eau et j'en ai décroché pas loin d'une dizaine alors j'ai dit faut que je trouve une solution donc j'ai investi dans une autre grenouille là donc là c'est l'unker hunt donc c'est la propre frog donc c'est un peu dans l'idée du wopper popper donc elle a les pattes qui tournent mais elle a l'avantage c'est qu'elle a un hameçon libre mais qui est dans le bon sens et qui ne s'accroche pas dans l'herbe et du coup elle a les pattes qui tournent derrière ce qui va permettre de passer juste au dessus des nénuphars comme ça et potentiellement du coup de moins décrocher donc après c'est sur le papier à voir ce que ça va donner en vrai même mais ça peut être un plus donc on va tester pour les leurres souples donc comme vous le savez depuis quelques années je pêche principalement avec du fish up la marque j'adore donc on va rester comme on a fait les cartons ça doit être l'ouverture 2019 et 2020 ou 2019 et 2018 on a fait des cartons brochés à l'ouverture avec le fish up en rose donc j'ai pas le choix je le prends je vais le mettre c'est sûr je vais même commencer sûrement avec lui plombé assez léger parce que nous on a des rivières peu profondes et surtout avec peu de courant donc moi je le plombe en 5 grammes et je laisse à descendre sur les bordures sans animation juste à descendre et en principe ça tape à la descente ou au rat des arbres immergés, rat des nénuphars et puis sinon je fais une petite dent de scie quoi des petites secousses et donc lui ça sera une des bases c'est sûr je sais pas si vous voyez sinon vous irez voir sur les anciennes ouvertures vous allez voir que ça fait carton donc là il commence à être usé celui et toutes les petites pattes là elles bougent dans tous les sens quand du coup à la descente et c'est ce qui fait la différence ils sont pas habitués et ça marche à chaque fois donc là je l'ai en vert aussi j'ai donc aussi le tenta donc ça il commence à être connu le tenta mais je l'ai en 3,5 pouces donc ça fait une portion correcte donc ça ressemble à rien mais à le poser sur le fond comme ça à le dordiné comme ça ça tape et même des fois à la descente justement pareil que le frit ça tape aussi donc les weasel shad donc c'est les shad que fishop propose ils proposent deux shad différents je vais vous montrer tout de suite en shad donc là c'est un shad avec des annelures et donc ça c'est le lui il est un peu plus gros donc intéressant pour le brochet il s'appelle donc c'est le weasel shad voilà j'avais oublié donc ça c'est le weasel shad et ça marche pas mal aussi et là ils ont justement sorti une taille au dessus donc en 5 pouces donc 12 cm je crois ouais 12,5 donc là ça commence à faire une portion correcte pour le brochet pour l'ouverture c'est pas trop mal il faut rester sur des tailles entre 8 pour l'ouverture entre 8 et 15 cm grand maximum après vous pouvez utiliser plus gros mais personnellement j'ai pas vu de différence à prendre plus gros à part prendre moins de touches donc à l'ouverture le but c'est quand même de prendre du poisson bah enfin pour moi c'est ça je cherche pas à prendre les plus gros je cherche à prendre du poisson je sens bien les crevisses ça c'est l'odeur typique de chez fish up une grosse odeur des crevisses ouais et là vous voyez du coup ça devrait vraiment pas être mal ça va brasser de l'eau je suis pressé de l'utiliser il y a la fente pour le mettre en texan donc je pense que je vais mettre en texan et anneau libre avec le plomb libre comme j'utilise souvent donc là c'est plus pour la perche mais ils vont être sur moi mais c'est des petits leurres pas mal du tout c'est des petits shad de chez Bebas je sais pas si vous connaissez c'est Quantum qui fait ça donc là ça c'est pas mal ça marche vraiment bien sur les perches voilà je suis allé commencer à être fatigué et là c'est des tailles combien ceux-là ? 2,4 pouces donc c'est vraiment la taille correcte on va dire c'est entre le 2 pouces et le 3 pouces donc c'est assez mix et du coup ça pourrait marcher pour l'ouverture sur le brochet vu que ça fait vraiment la taille d'un halvin ça peut être intéressant du coup je les ai aussi en rouge ceux-là et même tête rouge, queue rouge et corps blanc et pailleté et transparent après qu'est-ce que j'ai d'autre qui prennent ici que j'ai utilisé donc du One Up donc différentes coloris je les ai pas encore reçus je les reçois cette semaine dans la semaine prochaine juste avant l'ouverture donc vous les verrez sûrement dans l'eau alors des écrevisses alors là c'est celle-là c'est les les OSP là en 4 pouces alors j'aime bien les sortir j'ai mis sur un jig une TP pour tout simplement alors il y en a qui vont dire c'est pour le basse non c'est pas pour le basse c'est pour le brochet quand je pêche les arbits immergés je sais que souvent bah du coup où je tape un brochet ou même une grosse perche qui se décroche j'aime bien repasser derrière avec une écrevisse et la poser au fond attendent 5-6 secondes et là le broc il vient se poser comme ça il vient la surveiller comme ça et dès qu'on va refaire une animation il va sauter dessus donc en fait ça augmente les chances de prendre un autre poisson un poisson compliqué donc mais non on va pas chercher le basse c'est une canne que j'avais montée moi-même donc voilà c'est une canne toute simple que j'ai montée moi-même donc je me rappelle plus du nom du blanc je le l'ai quelque part c'est un Rain Shadow mais après je sais plus la référence mais c'est fait vraiment pour le brochet je l'ai adapté bah le brochet mais montage léger donc ça va être jusqu'à 50 grammes maximum grand maximum et il y a une grosse une grosse réserve sur cette canne c'est vraiment pas mal il est vachement légère surtout ça que je voulais moi c'est une canne légère plus light pour à la base pour la perche donc je vais en amener 3 du canne c'est déjà pas mal parce que j'ai que demain celle-là pour la perche donc là c'est la Bugarsia elle s'appelle la Never Give Up Never Give Up avec mon bel anglais donc ça c'est une canne qui a été faite par je sais plus qui Mike j'arrive pas à lire c'est écrit en italien et donc ça c'est 2,15 grammes donc c'est une c'est une light et ça c'est pareil c'est une canne que j'aime bien c'est ça c'est léger tu peux lancer un peu de tout tu peux animer du stick tu peux tu peux tout faire c'est une canne mixte j'emmène ma casting donc celle-ci c'est une quantum la quantum vapor donc le modèle c'est le VPC 707 XF donc là je crois qu'on peut lancer dès l'heure 15 65 grammes je crois un truc comme ça donc c'est une canne assez rigide mais vachement légère et bien fini je trouve voilà là il y a les autres cannes les stocks de l'heure les petits l'heure soupe donc il y a beaucoup de l'heure vous voyez AliExpress mais je n'ai pas 50 vendeurs j'utilise quasiment que ES Fishing du coup pour les l'heure dure c'est attendez je ne me rappelle plus du nom parce que ça fait un moment que j'ai commandé c'est eux comment ça s'appelle déjà ah ah merde c'est un ours beer attendez j'ai des boîtes là beer king voilà beer king c'est tout donc voilà donc là c'est des cannes un peu mixtes celle là c'est des cannes à silure cannes à carpe cannes à tout en fait j'ai des cannes un peu à tout voilà donc on va aller voir le bateau donc j'avais racheté un bateau que j'ai refait à neuf donc c'était une barque de loire résine que j'ai refaite entièrement que j'ai ponté moi même et tout ça donc ça ne m'a rien coûté quasiment devant j'ai toujours mon moteur électrique donc j'ai fait un compartiment pour mettre la batterie toc la batterie vient là donc là elle est rechargée j'ai fait des boîtes étanches j'en ai fait deux voilà voilà c'est la cassière et du coup derrière j'ai racheté un bon moteur donc un 6 chevaux chez Mercury comme ça je n'ai pas besoin de permis mais j'ai pris un deux temps comme ça ça a plus de réactivité après là du coup j'ai adapté pour faire pour ma caméra j'ai fait ça donc là ça c'est des attendez parce que là du coup ça se ferme toc voilà et voilà donc là ça fait un genre de petit banc de chaque côté que j'ai fait et là du coup deux sièges et le bateau fait 4m50 de long donc autant vous dire qu'il y a de la place et là j'ai fait des trous pour les cannes donc on peut enfiler les cannes voilà voilà la tête la taille du bateau puis bah là on est tranquille sur les fauteuils donc là les fauteuils en fait quand vous voyez le prix que ça coûte pour les bateaux donc j'ai juste acheté des fauteuils de bar à Jiffy donc ça coûte je crois c'est 30 euros et j'ai modifié le système avec un tube PVC que j'ai fixé en dessous avec bien sûr des renforts comme ça ça me permet je sais partirais depuis le début voilà de retirer le siège et comme ça il y a juste un trou il n'y a rien qui dépasse toc moi j'ai rajouté un peu de scotch pour pas qu'il y ait de jeu j'aime pas quand ça bouge voilà et du coup c'est des sièges réglables et ça m'a coûté 30 euros donc voilà donc c'est la fin de la vidéo j'essaye de vous faire une vidéo d'ouverture si on fait du poisson bon peut-être peut-être pas ça sera la surprise en tout cas je vous souhaite une bonne ouverture et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos et ciao ciao